Vous avez peur de manquer d'idées pour créer du contenu ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 553 de la vie créative. Oui, c'est le nouveau nom du podcast, c'est l'évolution du nom du podcast, je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'espère que vous avez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de créer du contenu, que vous avez envie de partager votre passion, peut-être ce qui vous intéresse en tout cas à tout le monde entier, au monde entier, parce que je dis créer du contenu, créer un podcast, créer une chaîne YouTube, créer un blog ou créer du contenu sous n'importe quelle forme, c'est d'abord de partager ce qui nous intéresse avec le monde entier. On aimer notre message et les gens ouvrent leurs oreilles, leurs yeux, leurs pensées, leurs cœurs, comme ça on s'ouvre les uns aux autres pour progresser tous ensemble, vous aider le monde à progresser avec vos idées. Ou alors vous pouvez aussi les distraire bien entendu, mais dans tous les cas vous changez la vie des gens comme ça, en leur partageant vos nouvelles idées, vos contenus, votre manière de voir les choses et c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui avec une question qui me vient de Sylvain qui me demande, et bien d'où viennent mes idées, comment j'ai des idées ? Et je vais vous dire exactement comment je fais pour avoir des idées, comment j'ai des idées et comment j'arrive à avoir, par exemple on est l'épisode 553 de ce podcast, comment il se fait que j'ai encore des idées pour arriver à créer de nouveaux épisodes alors que vous pourriez avoir l'impression que le sujet il est un petit peu tari, qu'il est un petit peu vide, qu'il n'y a plus grand chose à raconter dessus. Mais avant je voudrais vous dire deux petites choses, d'abord la première chose et je vous l'ai dit au tout départ, le nom du podcast est en train d'évoluer, il va s'appeler désormais la vie créative. Alors ça fait longtemps que je tourne autour de ça parce qu'au début je l'avais appelé votre coach web, ça fait quand même 3 ans cette histoire-là ou 4 ans maintenant, comme ça votre coach web, mais c'est un nom qui pour moi est important parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que c'est ma marque en tant que consultant, formateur, vous voyez c'est quand j'ai quitté le salariat, c'est le nom que j'ai pris, votre coach web, c'est comme ça je m'étais lancé et donc quand j'ai lancé le podcast je l'ai appelé votre coach web et donc Bertrand votre coach web, ça reste en tout cas ma signature de créateur, mais en fait il y a quelque chose qui tournait en moi, c'était finalement qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce que moi je recherche et qu'est-ce que vous recherchez vous à travers l'écoute de ce podcast, à travers les conseils que je vais vous donner et bien sûr que certains vont être dans la démarche de faire connaître leur entreprise pour gagner plus d'argent, d'avoir beaucoup plus de clients etc. bien entendu et la plupart des conseils que je vous donne vous permettent d'accéder à ça, mais il y a quelque chose qui est pour moi beaucoup plus important je trouve parce que c'est sous-estimé, c'est l'importance de la créativité dans nos vies et c'est comment le fait d'être créatif améliore tout simplement notre quotidien, comment le fait d'être créatif nous rend plus heureux, nous rend plus confiants en nous, nous donne plus d'idées aussi bien entendu, nous donne une vision des choses un petit peu différente, nous apprend plus de choses, nous aide à apprendre des choses aux autres personnes et en fait cet équilibre de la vie créative c'est de dire que sans créativité notre vie elle est un peu plus triste, voilà c'est vraiment ça et donc l'idée d'ailleurs la vie créative c'est de se dire moi je partage mes conseils, mes astuces pour vous aider à avoir une vie plus créative, pour développer votre vie créative, que cette vie créative ça soit pour un hobby j'ai envie de dire ou que ce soit une seconde activité, un side hustle, que ce soit votre activité principale, que ce soit pour faire connaître votre entreprise, il faut de la créativité, il faut avoir un espace créatif, il faut être créatif et puis bien entendu je vais aller voir aussi comme j'ai fait jusqu'à maintenant, aller voir des témoignages, aller interviewer des gens etc. pour demander aussi comment ils vivent leur vie créative et comment ils développent leurs idées, leur créativité et comment ils créent tout ça. La deuxième nouvelle que je voulais vous donner c'est que le podcast est déménagé chez Acast, en fait j'ai déménagé tous mes podcasts chez Acast, Kilomet 42 était déjà chez Acast depuis une bonne grosse année maintenant, ou peut-être même un petit peu plus. En fait Acast qui est un hébergeur mais aussi une régie publicitaire m'avait contacté pour déménager Kilomet 42 et je peux vous dire que c'était une super bonne idée, vraiment une super bonne idée. bien sûr au niveau de la qualité de l'hébergement, il n'y a rien à dire, voilà je mets mes fichiers MP3, c'est partagé instantanément un petit peu partout, il y a quelques astuces complémentaires qui sont intéressantes mais en fait là où c'était une bonne idée pour Kilomet 42 c'est sur la monétisation du podcast, Kilomet 42 a connu une monétisation très intéressante avec des partenaires que je n'aurais jamais imaginé avoir, je le dis très clairement. Le mois dernier c'était Nike qui sponsorisait et là il y a un autre sponsor qui arrive, on est dans le même domaine, on est vraiment dans le même domaine, vous voyez vraiment dans le même esprit et donc qui vraiment me permettent moi de développer mon projet de devenir sportif à ma manière etc autour du podcast, autour de la création de contenu vraiment parce que je fais par Kilomet 42 donc ça c'est un point qui est très important et puis l'autre jour on en a discuté et c'est vrai que mes podcasts étaient un petit peu disséminés un petit peu partout, il y en avait chez Podcast X, il y en avait chez Spreaker, j'en avais eu une époque chez Encore etc donc j'ai décidé que finalement il était plus intéressant pour moi de tout rassembler au même endroit et donc le mieux c'était de dire que puisque Kilomet 42 est chez Acast et que lui ne bougera pas de chez Acast, je pouvais faire venir le reste chez Acast. Donc oui, tous les podcasts sont désormais chez Acast, ce qui apporte au passage un petit coup de monétisation, je le dis je rajoute une petite couche de monétisation là-dessus, vous savez que votre coach web est monétisé de plusieurs manières qui étaient principalement au départ d'avoir des formations, du coaching, c'est vraiment si vous voulez aller plus loin dans ce que je vous dis, il y a tout ce qui est formation et tout ce qui est accompagnement, mentorat on va dire, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous prendre par la main, pour arriver à passer les étapes qui vous bloquent et vraiment on en discute, on partage des choses, on passe du temps vraiment à décortiquer un petit peu les choses, vous pouvez m'envoyer des messages presque à tout moment j'ai envie de dire, je dis presque parce qu'il y a des moments bien sûr où vous dormez et où je dors, mais sinon on est en discussion, on peut passer par WhatsApp, par Telegram, par plein de formats comme ça etc. pour discuter, pour échanger des questions, on discute par Zoom, par Skype, par tout ce que vous voulez quand c'est du mentorat pour avancer sur vos sujets et puis bien sûr il y a les formations que vous pouvez consulter vous à tout moment, une fois que vous avez acheté la formation, elle est disponible dans votre espace membres à vie, à vie, vraiment toujours à vie, elle est là comme ça pour vous, toujours vous pouvez la consulter maintenant, dans deux jours, dans trois jours, dans dix jours ou dans six mois, elle sera toujours valable parce que j'essaye de faire en sorte que les formations soient le plus evergreen possible, voilà. L'autre format de monétisation et bien c'est Patreon, vous savez que vous pouvez donner à partir de un euro par mois sur Patreon, ça vous permet d'avoir accès notamment à mon podcast privé du lundi qui sont vraiment les coulisses, c'est vraiment, alors qui lui pour le coup s'appelle la vie créative et sportive parce que c'est un peu les coulisses de comment tout ça est en train de se mixer. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épisodes de votre coach web par semaine, je vous rajoute un autre épisode le lundi matin, voilà, où je vous donne un petit peu le plan, je vous donne des conseils, je vous dis ce que je suis en train de lire plus en détail, je vous donne aussi un petit peu le contour de ce que je vais préparer, je vous donne des fois aussi de vous dire sur quoi je vais travailler précisément, comment je m'organise mes pensées, etc. Voilà, donc ça c'était les formats tels qu'ils existaient jusqu'à maintenant et sur votre coach web, donc je rajoute une petite couche de monétisation comme ça qui permet Paracast, alors je ne sais pas trop exactement ce que ça va donner, c'est du test, c'est vraiment du test et je le dis, la monétisation publicitaire fait partie aussi de ce que l'on peut monétiser. Donc là, de la manière de monétiser un podcast, là vous avez vu, j'ai déjà trois manières de monétiser le podcast et on pourrait en rajouter d'autres. Par exemple, on peut considérer que le livre en lui-même, mon livre, le contenu minimum viable est une forme de monétisation aussi du podcast, c'est aussi une manière aussi de rentrer chez d'autres personnes par un autre moyen, par le livre, parce qu'un livre papier ou même un livre numérique, mais en tout cas, avoir un livre qui soit sur une plateforme comme Amazon permet aussi d'aller chercher d'autres personnes, mais c'est aussi une autre manière de monétiser le podcast en rapportant de l'argent régulièrement par le biais d'un autre support où finalement je continue à véhiculer mes idées. Donc la monétisation de vos contenus peut venir de plein 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 de formes aussi et je vais continuer dans ce domaine-là parce que, par exemple, j'ai des monétisations qui viennent par des partenariats, par le fait d'être ambassadeur sur le kilomètre 42 de plusieurs marques, je suis ambassadeur de deux marques sur le kilomètre 42, j'ai des partenariats qui sont en train de se monter avec d'autres sponsors, d'autres partenaires, etc. Donc tout ça, vous voyez, je veux dire que quand on crée du contenu, quand on ne sait pas trop où on va, on peut se dire que si on veut gagner de l'argent avec, on a plusieurs formes de monétisation possibles. Voilà. Donc c'était une parenthèse importante, je trouve, sur Acast et sur l'évolution du podcast parce que c'est aussi pour vous donner un peu la vision un petit peu de ce qu'on peut faire avec un podcast. Au point de départ, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire à votre podcast, c'est totalement normal. Alors je parle podcast, mais ça peut être votre chaîne YouTube, ça peut être un compte Instagram. Petit à petit, il y a des opportunités qui vont se faire. Mais pour arriver à ces opportunités, la première chose à faire, bien entendu, c'est de commencer par créer du contenu. Et commencer par créer du contenu, c'est avoir des idées et se dire de quoi je vais parler. Et ça, souvent, ça vous fait peur. Voyons maintenant la question de Sylvain. Alors Sylvain m'a posé la question par Telegram. Alors je lui dis le canal Telegram, c'est le canal sur lequel je fais des mini podcasts, des mini audios. Je vous fais des petits sondages, je vous pose des questions. On discute de sujets, etc. Vous pouvez m'envoyer des questions. Je vous réponds instantanément ou presque. On est dans de la messagerie. C'est gratuit. C'est de la messagerie privée. Moi, je pose une question. Vous pouvez me répondre, vous pouvez m'envoyer des petits messages. Il y a une partie, pour ceux qui ont connu le Munchu, il y a une partie, un groupe qui s'appelle le Munchu sur lequel vous pouvez venir poser vos questions. Donc je vous mets un lien dans la description de cet épisode, bien entendu. Ou sinon, vous faites votrecoachweb.com slash Telegram. Voilà, vous allez, puis vous faites souscrire. Et donc, il me pose une question qui est intéressante. Sylvain, en fait, il faut savoir aussi qu'il a un podcast qui s'appelle Moi, Prof et Manchot. Vous voyez tout de suite la référence dans laquelle il partage son expérience de vie en Antarctique. Eh ben oui, en Antarctique. Il n'y a pas grand monde qui peut vivre qu'avec lui en Antarctique. Son expérience californienne aussi, qui semble vraiment totalement opposée quand on parle de température. Et aussi de notre connaissance de l'environnement, parce qu'il est enseignant dans les domaines de sciences dans l'environnement. Donc vous voyez, ça fait son mix autour de qui est Sylvain. Et donc, il n'y a que lui qui peut faire ça, ce qui est vraiment très intéressant. Mais il me demande, il me dit, quelle est ton approche pour trouver des idées de contenu à développer, que ce soit pour créer des épisodes de podcast ou des vidéos, où trouves-tu ton inspiration ? Alors vous voyez, sur mes notes d'épisode, j'ai mis le mot inspiration en gras. Inspiration. Parce que là, on est sur une fausse idée. On est sur une fausse idée qu'il y a des gens qui auraient de l'inspiration et de la créativité, et qu'il y a des gens qui n'en auraient pas. Qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas vraiment d'idées, voilà, comme ça. Et qu'à côté de ça, il y a des gens qui auraient plein d'idées, toujours, 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 toujours. Et ça, c'est vraiment une idée contre laquelle je me bats. Parce que c'est un vrai problème, et c'est l'un de vos freins, et c'est ce qui remplit la mort à regret, cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne se lancent pas parce qu'ils ont peur de ne plus avoir d'idées de contenu, qui ne savent pas trop de quoi ils vont parler. En tout cas, ils se disent, alors je voudrais bien créer un podcast, je voudrais bien faire une chaîne YouTube, mais je sais, j'ai 2-3 idées comme ça, mais je ne sais pas de quoi je vais parler ensuite, comment je vais faire, et si je n'ai pas d'idées, comment je vais faire ? Donc vous avez envie de créer, hein, vous avez envie de créer, mais vous avez peur de ne pas avoir d'idées d'épisodes dans 2, 3, 4, on va dire, vous faites les 5-6 premiers, les 10 premiers, puis on dit, oh mais j'ai plus rien à raconter, moi c'est vite, j'ai plus rien à raconter, je vais avoir du mal à trouver de nouveaux épisodes, ça va devenir compliqué, ça va devenir la galère, ça va être chiant pour l'audience parce que je vais j'aurai plus d'idées, je vais toujours tourner en rond ou quoi que ce soit, personne va m'écouter, personne va m'aimer, personne va écouter mon podcast, et je fais ça pour rien, et donc je ne fais rien. Oh, stop ! Et là nous respirons un bon coup. Tout le monde a des idées, tout le monde a des idées, les idées ne sont pas réservées à des gens créatifs, ne sont pas réservées à des gens géniaux, ne sont pas réservées à des esprits qui sont capables de générer des idées, non, non, il n'y a pas des personnes qui sont plus inspirées que d'autres. On va dire tout simplement que la créativité se travaille, que la créativité est un muscle, que la créativité est un entraînement, et pour toi Sylvain qui court, tu sais la vertu de l'entraînement, et pour vous tous, vous savez la vertu de l'entraînement, c'est ce que je dis à ma fille, notamment ma fille qui se lance dans le podcast à trois ans, qui se met à faire des podcasts, ah oui, oui, j'ai partagé ça l'autre jour sur Instagram et sur le fameux canal Telegram, oh là là, ma fille qui commence à me demander mon micro de podcast, et qui commence à parler dedans, et qui me dit, qui commence à dire bonjour, bienvenue dans le balado de Camille, ah voilà, alors ça, vous voyez, c'est un truc qui m'emplit de joie, mais bien sûr que pour arriver à faire ça, elle s'entraîne, alors de temps en temps, elle demande le micro, elle commence à parler dedans, et même comment elle commence à raconter sa journée dedans. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si ça se travaille, c'est parce qu'en fait, il faut avoir une petite démarche d'entraînement de tout ça, et il faut mettre en place un petit système, parce que oui, on peut mécaniser les idées, on peut créer ce que j'appelle, moi, une machine, c'est-à-dire que les idées sont toutes autour de nous, elles sont là, toutes, toutes autour de nous, dans notre tête, dans notre environnement, partout, 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 l'inspiration, elle est partout. Il suffit maintenant de quoi ? Ben de sortir ces petites antennes à idées, j'ai envie de dire, tiens, je l'attrape comme ça, bon, c'est un peu imagé, mais on va aller plus loin que ça, on va dire qu'en fait, on va créer en place, on va créer, on va mettre en place un système pour transformer ces idées qui se tournent un petit peu autour de nous en idées plus concrètes, et qu'une fois qu'elles sont concrètes, on va les transformer en contenu. C'est exactement ce que j'appelle ma machine à idées, c'est-à-dire que la machine à idées, c'est quoi ? C'est que on dit, on met quelques ingrédients dedans, voilà, tac, 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 on fait tourner la machine, et il en sort, eh ben, une ribombelle d'idées, vous voyez, un petit chapelet de saucisses, des petits chapelets de saucisses d'idées comme ça, tac, 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 sauf que mon chapelet de saucisses, quand vous mettez en route la machine, et je l'ai testé avec des étudiants, on n'arrive pas sur 2, 3, 10, 10 idées, on arrive sur une centaine en quelques minutes, parce que ça va extrêmement vite quand on mélange les ingrédients, vous savez, c'est la mécanique en fait le truc, vous mélangez un ingrédient 1 avec l'ingrédient 2, vous croisez, mais si vous avez 10 ingrédients d'un côté, 10 ingrédients de l'autre, et que vous mélangez tout ça, eh ben ça devient une matrice, et donc si vous faites 10 fois 10, 10 ingrédients d'un côté, 10 ingrédients de l'autre, eh ben vous arrivez sans idée, du moment que ça tourne, comme ça, et c'est aussi simple que ce que je vous dis, alors je vais vous donner un petit peu le fonctionnement pour vous dire d'où viennent ces fameuses idées, et quels sont certains des ingrédients que je mets à l'intérieur, ben le premier ingrédient, il est tout simple, en fait c'est mon vécu, mon quotidien, c'est vraiment là, je dis le premier terme, c'est documenter, la documentation de mon quotidien, quels sont mes problèmes, quelles sont mes découvertes, quelles sont les solutions que je trouve, comment je fais, quels sont les trucs que je découvre en ce moment, etc., par exemple, au bout d'un moment, s'il n'y a pas eu la question de Sylvain, j'aurais pu faire un épisode par exemple sur Club House, est-ce que Club House est intéressant comme réseau social, j'ai une autre question qui m'a été posée aussi, mais ça j'y reviendrai plus tard, un autre jour, et notre système aussi, c'est un très bon système d'avoir des questions comme Sylvain me pose, mais j'ai, même sans avoir ces questions-là, même sans avoir ces questions qui sont posées, en fait dans votre quotidien, quand vous parlez de ce que vous faites, quand vous parlez de ce qui vous intéresse, ou mieux d'une passion, mais je vous ai dit, la passion ne fait pas tout, il peut y avoir des choses qui vous intéressent, et bien quand vous parlez de ce qui vous intéresse, dans le vécu de ce que vous avez, vous vous êtes dit, ah bah tiens, je devais faire ça, j'ai eu un problème là-dessus, comment j'ai fait ? Ou alors je devais faire ça, je ne sais pas trop comment le faire, j'ai cherché des idées, comment j'ai fait ? Simple ça, c'est une idée, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de son quotidien, on est à l'écoute de ce que l'on fait, on documente ce que l'on fait, si vous regardez mon compte Instagram en ce moment, je documente quoi ? Mon ménisque, je vais en reparler, et je documente quoi ? Ma vasectomie, vous allez en entendre parler sur mon compte Instagram, j'ai commencé à en parler ce jeudi sur mon compte Instagram, et donc ça veut dire qu'à partir de là, c'est mon quotidien, mais dedans je vais aussi mettre comment je cours, comment j'essaye des nouvelles chaussures, comment je fais telle ou telle chose, et ce que je vous dis dans votre coach web, c'est quoi ? C'est la documentation de comment je crée du contenu. La machine à l'idée, elle est venue d'un moment donné, je me dis, bah tiens, comment je fais pour avoir plus d'idées, comment ça se fait que j'ai des idées sur celle ou celle du sujet, comment je pourrais avoir tel ou tel système d'idées que je pourrais mettre en place pour avoir, être sûr d'avoir toujours des idées, voilà, pour pas compter sur une aspiration divine, un matin je me lève avec une idée, non, comment je fais pour avoir des idées, comment je fais pour remplir mon carnet à idées, et bah tout simplement, c'était en cherchant, en cherchant ce système-là, en cherchant bah oui, comment je fais, comment je peux l'expliquer à d'autres personnes, comment je documente en fait ce que je fais, et donc c'est ce qui donne lieu à plusieurs contenus, à plusieurs épisodes, à des idées, etc. Et vraiment concrètement, c'est de dire, qu'est-ce que je vis dans mon quotidien, ça peut être des problèmes que je rencontre, ça peut être aussi des choses qui m'environnent, ce que je veux dire par exemple, c'est que j'ai fait un épisode sur comment créer à la Seinfeld ou aussi à la Seth Godin, c'est un truc qui est simple, c'est de se dire, je regarde un truc, je vois quelque chose, qu'est-ce que ça m'inspire, mais vraiment, qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ma thématique, qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ce que je raconte à mon audience, comment je peux aider les gens avec ce que je viens de voir. Et parfois, c'est des trucs, mais vous voyez, bon, là en ce moment, les barres sont fermées. Mais j'ai un souvenir, par exemple, quand j'allais donner mes cours à Vichy, il y avait un, le matin, j'aimais bien aller boire le café dans un confit shop, quoi, et un jour, je regarde la carte devant, et je dis, mais ta carte, je lui dis au gars, je lui dis, la carte, elle est tellement compliquée que je ne sais pas quoi choisir. Et donc, je lui explique, voilà comment choisir le truc, il y a une petite affiche devant, là où t'as un expresso à 1€, et ben, comme devant moi, j'ai plein de trucs que je sais pas choisir, je vais prendre le seul truc qui est devant moi, qui est mis en avant, c'est le truc à 1€. Je dis, c'est pas de bol pour toi, c'est que ce que tu mets en avant, c'est le truc le moins cher. Je lui dis, si tu essayes une prochaine fois de mettre un truc, non pas à 1€, mais à 3€, regarde ce qui se passe sur ton chiffre d'affaires. Et la semaine d'après, il m'en reparle, il me fait, ben effectivement, j'ai changé l'inscription sur la fiche, j'ai mis le truc à 3€, et ben, au lieu que les gens prennent systématiquement un expresso, maintenant, ils prennent mon Americano, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, à 3€. Bon, ça, ben ça, ça fait quoi ? Ça fait des épisodes de podcast, ça, ça fait une anecdote, ça, ça fait une vision de, tiens, comment on peut, avec une petite astuce toute simple, comment est-ce qu'on peut essayer de voir comment on peut changer son chiffre d'affaires, comment on peut changer la vision des gens, pourquoi avoir trop de choix, tu le choix, pourquoi le choix paralyse les gens, et pourquoi, quand il y a trop de choix, tout d'un coup, ils vont prendre le truc qui est le plus simple, qui est devant eux, et que s'ils prennent le truc le plus simple devant eux, et ben, on va leur mettre un truc devant eux pour qu'ils le choisissent, mais qu'on n'est pas obligé de leur mettre le truc le moins cher, qu'on peut leur mettre un truc qui nous intéresse le plus au niveau de la rentabilité, etc. Et ben, rien que d'avoir observé ça, d'avoir discuté avec la personne, etc., ça donne des idées de contenu. C'est comme l'histoire que je vous raconte les vendredis matin, que je vais boire un café au marché avec un petit jeune qui vient en moto, etc., et à force de vous raconter ça sur Instagram, ben, ça me fait des idées, je me disais tiens, comment il fait ça, on discute ensemble, etc., et ben ça, ces discussions-là se transforment parfois en idées de podcast, en vidéo, en billets de blog, en newsletters, tout un tas de choses comme ça. Je vous ai fait un épisode sur la méthode code Marie, Marie Kondo, j'ai un épisode de ce podcast sur Marie Kondo, ce que Marie Kondo peut nous inspirer à nous en tant que créateurs de podcast sur la gestion de sa marque personnelle. Comment j'ai eu cette idée-là ? Et ben, au week-end, je regarde Netflix, la nouvelle série Marie Kondo sur Netflix, je regarde le truc, je regarde trois épisodes et je me dis, ah oui, mais alors tous les épisodes sont construits comme ça, il y a une histoire comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que nous, ça nous inspire pour créer nous-mêmes nos épisodes de contenu, de podcast, de vidéo, etc. C'est simple, j'ai envie de dire c'est simple. Alors, bien sûr, on va me dire, oui, mais t'as l'habitude de le faire, etc. Et c'est là où je dis, oui, j'ai l'habitude de le faire parce que je m'entraîne à le faire, parce que ça fait des années que je le fais et que quand vous, ça fera des années que vous le ferez, ça deviendra aussi simple que ça. Vous prenez un bouquin, vous ouvrez le bouquin que vous êtes en train de lire, il y a une petite phrase qui vous interroge, là, vous la notez, vous dites, ah, celle-là, elle m'interroge. Pourquoi ça ne ferait pas une idée de contenu, une citation que vous voyez ? Je vous ai dit un truc dans la rue, une discussion avec des gens. Moi, les discussions, par exemple, avec mes étudiants, on me donnait énormément d'idées d'épisodes de podcast. J'ai même fait un épisode de podcast le jour de la rentrée qui était de dire qu'est-ce que j'ai dit à mes étudiants hier ou qu'est-ce que je vais dire à mes étudiants le premier jour que je les verrai dans ma salle de cours ? Qu'est-ce que je dois la transmettre comme message ? Voilà, c'est mon quotidien, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis. Ça peut être aussi des réflexions que j'ai entendues dans des réunions. J'ai fait des épisodes aussi en sortant de formation. Par exemple, j'ai souvenir d'une fois une formation à Montpellier où quelqu'un me pose une question, je vais prendre le train et puis sur le quai de la gare en attendant le train, je fais un épisode de podcast en me disant, bah tiens, voici ce que la personne m'a posé comme question, voici ce que ça m'a inspiré, voici comment on a réfléchi là-dessus, voici quelles étaient ses difficultés, voici comment on a avancé là-dessus. Ça permet en fait de vous montrer aussi mon quotidien, ça vous permet aussi de comprendre aussi concrètement avec ce que je dis comme la personne, en disant, bah telle personne vit ça, voici comment on essaie de résoudre le problème. Ça vous montre aussi comment concrètement vous pouvez vous aussi avancer sur vos problématiques que nous traitons dans ce podcast. Donc vous voyez un petit peu la logique. Quand on réfléchit de cette manière-là, ça devient très simple. Mais la météo en elle-même devient un sujet d'épisode. La météo devient un sujet d'épisode. Alors bien entendu, pas pour tout le monde et encore que j'ai envie de dire que la météo, on pourrait presque l'appliquer à tout le monde. Mais la météo peut être un sujet d'épisode et je vais vous prouver ensuite. Après, restez bien jusqu'à la fin. Et puis bien sûr, il y a, je le redis, les questions que vous posez. Alors quand on a de l'audience, bien sûr qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Bien sûr que moi je reçois des mails tous les jours. Bien sûr que sur le canal Telegram aussi, le gros avantage, moi le canal Telegram, contrairement à beaucoup d'autres, j'ai mis en place la fonction réponse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font un canal Telegram, mais on ne peut pas répondre aux messages qui sont envoyés. C'est-à-dire que c'est un canal, hop, unidirectionnel. Moi j'ai créé, j'ai mis le bidirectionnel. C'est-à-dire que quand je mets un message, vous pouvez répondre. Il y a un petit groupe qui se crée autour, à côté, et donc vous pouvez répondre. Il y a une fonction de réponse. Ces réponses-là, elles sont très intéressantes. La preuve, c'est qu'hier je dis, tiens, quels sont les sujets dont vous aimeriez bien parler ? Et puis il y a Sylvain qui me met une question, il y a Baptiste qui me met une question, il y a des réactions là-dessus, etc. Il y a des discussions. Mais en fait, tous les jours, j'ai des discussions comme ça. Tous les jours, je mets un message et il y a quelqu'un qui va mettre une question, qui va mettre un commentaire. Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Et bien tout ça, hop, je le gobe, je le garde pour moi, je le note quelque part. Je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Comment je pourrais traiter ça, etc. Et j'en viens au traitement ensuite. Des questions, si vous n'avez pas d'audience, vous allez me dire, oui, mais il n'y a personne qui m'envoie des messages, que je commence, comment je fais, etc. Il y a un endroit magique pour avoir des questions, c'est YouTube. Alors là, c'est l'endroit magique. Vraiment, je vous le dis, vous prenez, même si vous n'avez pas jamais créé de vidéo YouTube, même si vous ne voulez pas créer de vidéo YouTube, vous allez prendre les vidéos des gens qui sont dans votre même thématique que vous. Vous ne regardez pas leur vidéo. Vous regardez le titre de la vidéo, vous dites, ah, tiens, cette thématique-là m'intéresse. Vous regardez, donc, leur titre de vidéo. Vous descendez tout en bas, vous regardez s'ils ont des commentaires. Pour ça, je vous dis, vous prenez les gens dans votre thématique, le top du top, ceux qui sont au sommet, donc ceux qui ont beaucoup de commentaires. Vous regardez les trucs, vous enlevez tous les commentaires. « C'est trop génial ce que tu fais. Oh, c'est génial. Oh, j'aurais pas pensé, etc. » Ça ne vous intéresse pas. Et vous regardez les questions qui sont dans « Ah oui, mais au fait, alors t'as parlé de ça, mais qu'est-ce que tu penses de ça ? » « Ah tiens, au fait, t'as parlé de ça, mais comment tu aurais fait ça ? » « Ah oui, alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. » Rien que ça, déjà, déjà, rien que ça, vous donne, bien sûr, un nombre d'idées exceptionnellement importants. Et en plus, ce qu'il y a un avantage, c'est que ce sont des questions posées par des vraies personnes, avec leurs vrais termes, avec leurs vrais mots, etc. Donc, pour vous, c'est du pain béni. C'est du pain béni, cette histoire-là. Je veux dire que par là, vous prenez ces questions-là, vous dites « Je vais y répondre. Ah, il y a une question qui a été posée. Je vais y répondre chez moi, avec les mots que la personne utilise. Et donc, elle a pu taper dans Google pour le référencement, pour YouTube, etc. C'est génial, etc. » Et donc, là, vous arrivez à créer du contenu sans même avoir d'idées de départ, puisque finalement, ce sont les gens qui vous donnent des idées. Alors, bien sûr, des trucs comme ça, on peut en avoir plein. On pourrait dire, on pourrait avoir les commentaires sur les livres Amazon, on pourrait avoir les plans des bouquins sur Amazon. On peut faire plein, 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 plein de choses comme ça. Il y a plein, 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 plein de systèmes qui sont possibles comme ça. Vraiment, il faut piocher comme ça autour. On est entouré d'idées potentielles. C'est vraiment ce que je vais vous dire là-dedans. Et je ne vous parle même pas des choses qui sont comme aller à l'idée, aller contre les idées reçues de tout le monde. Et c'est ce que je fais dans cet épisode. Je vous ai dit, j'ai des gens qui pensent qu'il y a des gens qui sont plus inspirés que d'autres et que c'est comme ça. Je vous ai dit non, là, on va battre une idée reçue. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle, moi, un format. Et c'est ce qui me permet de venir à l'étape suivante. C'est qu'une fois que vous avez ce point de départ, on va dire que c'est un petit peu la gâchette. Vous voyez, c'est un petit peu un point de départ. Si vous avez une idée, vous dites, ah ben tiens, ça, ça me déclenche un truc, un truc que j'aurais envie de dire. Mais maintenant, il va se passer une question, c'est comment vous allez le traiter ? Est-ce que vous allez faire déjà un billet de blog ? Est-ce que vous allez faire une vidéo ? Est-ce que vous allez faire un podcast ? Est-ce que vous allez faire une photo sur Instagram ? Est-ce que vous allez danser sur votre idée sur TikTok ? J'en sais rien. Ça, ça dépend de ce que vous faites, vous. Donc là, le format, ça peut être ça. Mais le format, c'est aussi autre chose. C'est la manière de traiter l'idée d'après, en fait, des schémas, j'ai envie de dire, des schémas de contenu qui sont pré, on ne va pas dire pré-mâchés pour vous, mais en fait que vous avez déjà pré-réfléchi un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous dire, je peux le traiter en mode témoignage, en mode mes cinq conseils pour, en mode interview, en mode qu'est-ce que je fais au quotidien pour faire ça, en mode qu'est-ce que ça m'inspire comme humeur. Et là, derrière, vous allez avoir peut-être des plans de contenu, vous voyez. Un plan de contenu, par exemple, sur les idées fausses, c'est le point de départ. Qu'est-ce que vous pensez comme idée fausse ? Pourquoi c'est important de démonter cette idée-là ? Comment on démonte cette idée-là ? Et une conclusion. C'est exactement le plan de cet épisode-là. Bien sûr, j'ai rajouté un petit peu de blabla au départ pour vous parler d'un cast et de la vie créative, mais le reste du truc, c'est exactement le plan que je viens de vous donner. Donc vraiment, vous avez des plans qui peuvent être presque tout faits, j'ai envie de te dire, dans lesquels vous allez pouvoir faire rentrer votre idée en disant, alors, j'ai mon idée qui est comme ça, je pourrais la traiter par, tiens, les choses que je fais au quotidien pour ça. Dans ce cas-là, mon plan de contenu, ça va devenir ça et je vais le traiter, par exemple, sur YouTube. Bam ! Qu'est-ce que je viens de faire ici ? Je viens de faire un croisement. Le croisement. Elle est là, ma machine. C'est le croisement. C'est ça qui vous donne toutes les idées. C'est ça qui vous permet de dire, je ne me base pas que sur l'inspiration, je me mets en place un système. C'est le croisement de le point de départ de ce truc qui vous intéresse, ce point de départ qui vous intéresse, votre thématique à vous, bien entendu, votre vécu et un format. Format type vidéo, etc. Mais aussi format de contenu tel que vous allez le traiter derrière. Quand vous mélangez tout ça, vous allez générer des idées en pagaille, mais vraiment des idées en pagaille. Et je vais vous donner la preuve avec deux exemples. Deux exemples très actuels et deux exemples que vous pouvez vivre très facilement. Premier, le froid. Oui, ce matin, ils annoncent moins 11 dans les Vosges. Voilà. Ou je ne sais pas combien. Ça va cailler, etc. Bon. Si votre thématique, c'est de parler d'informatique ou je ne sais pas quoi, c'est peut-être difficile de traiter le froid. Quoique, dans votre thématique, peut-être qu'il y a comment sauvegarder, par exemple. Vous voyez, un photographe, par exemple, il fait froid. Allez, allons-y. Ce n'est pas sur mes notes. Mais voilà, c'est un point de départ. Il fait froid. Alors, selon la thématique, ça va tout changer. Mais on va dire, par exemple, pour 1,4 km, moi, la course à pied, c'est courir quand il fait froid. Facile. Mais pour un photographe, ça serait quoi ? Ça serait de dire comment garder ses batteries au chaud quand on veut faire des photos dans le froid. Comment utiliser le froid pour faire des photos créatives. 5 exemples de photos que j'ai faites quand il neigeait. Comment utiliser de la neige qui tombe pour faire des jolies photos ? Comment faire un timelapse de la neige qui tombe ? Comment faire un joli sapin de Noël ? Enfin, un joli bonhomme de neige, etc. Comment prendre en photo un bonhomme de neige d'une manière plus créative, même si notre bonhomme de neige n'est pas très beau ? Vous voyez, 5, 6 idées facilement sur la notion de froid, c'est très simple. C'est extrêmement simple, cette histoire-là. Et maintenant, si on reprend Sylvain, ton cas à toi, Sylvain, c'est très large, cette histoire-là. Toi, Sylvain, en plus, t'es allé en Antarctique, alors les moins 4, moins 10 ou moins 11, pour toi, je me dis, c'est rien. Tu peux dire comment le froid gère en Antarctique. 5 conseils que tu peux donner pour ne pas avoir froid et que t'as testé toi. Ce que t'inspires le fait de voir que les gens ont froid alors que finalement, il ne fait que moins 1 ou moins 2. Ce que t'inspires le fait de vivre maintenant en Californie et qu'il ne fait jamais très froid, alors que t'as vécu dans le froid et qu'est-ce que ça t'inspire aussi maintenant sur ta gestion du froid, sur tes relations, sur le fait que maintenant, dès qu'il fait 10 degrés, t'as froid alors qu'avant, tu vivais par moins 10 ou moins 20 ou moins 30 et que t'avais pas froid. Oui, tu peux imaginer énormément de choses. Ce que le froid t'inspire par rapport à l'environnement, les fausses pensées des gens par rapport au froid. Les gens se disent, ah ben oui, il fait froid, donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Comment tu peux combattre ce truc-là ? Tu peux avoir le froid et les maisons, le froid et le chauffage des voitures, le froid et la climatisation. Plein de choses, plein de choses, c'est ton vécu à toi. Et puis des questions des étudiants sur le froid, une question de tes étudiants sur, ah mais oui, mais comment vous faites pour vivre dans le froid là-dedans, etc. Rien que cette thématique, le froid, je suis parti d'où ? Je suis parti de l'actualité, il fait froid. Les routes bloquées, la neige en Bretagne, etc. Il fait moins 10, moins 11. On dit qu'il y a un vortex polaire qui s'abat sur nous, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour traiter de ça ? On se dit, tiens, il y a plein de gens qui vont parler de ça, j'ai envie de faire un petit contenu là-dessus, il y a des trucs qui m'inspirent. Eh ben, vous mettez en route la machine à idées, exactement comme je viens de faire. Et là, on vient de sortir, quoi ? 10-15 idées en 1 minute, 2 minutes ? Je n'ai même pas réfléchi. Je ne les ai même pas devant moi. Bien entendu, il y a des trucs qui viennent parce que je me suis mis dans un pot de Sylvain 2 minutes, 2-3 minutes, donc j'ai trouvé 5-6 idées. Mais vous voyez, le coup du photographe, je me dis, bon, un photographe, pour lui, c'est extrêmement facile. Sur la course à pied, je le répète, si je prenais sur le kilomètre 42, on peut avoir courir dans le froid, on peut avoir, attention, les blessures qui peuvent être générées par le froid, attention, comment préparer ses articulations au froid, comment le froid peut être aussi bien et qu'on pourrait se rouler dans la neige après sa séance. On peut imaginer plein de choses. Vraiment plein de choses. Et tiens, revenons sur le kilomètre 42. Je vais prendre un deuxième exemple. Mon actualité, c'est quoi ? C'est que j'ai mal au ménisque, j'ai mal au genou, et il faut que je me fasse opérer. Voilà, j'ai un ménisque, une lésion du ménisque, donc ça faisait quelques temps que ça traînait, j'ai mal, etc. Donc, bah, mon ménisque, il déconne. Donc, à un moment donné, mon point de départ, c'est de dire, bon, bah, c'est l'événement de ma vie, l'événement de ma vie en ce moment, c'est que j'ai un ménisque qui déconne, ça va tout chambouler mon programme d'entraînement, etc. Donc, je vais documenter tout ça, parce que je me dis que si moi, j'ai mal au ménisque, vu le nombre de gens qui sont opérés du ménisque, et notamment des sportifs, je ne dois pas être le seul, et donc, il y a forcément quelqu'un qui va être aussi intéressé par mes histoires de ménisques. Voilà, aujourd'hui, maintenant, un jour, etc. Donc, je vais parler de mon ménisque. Je vais documenter ce qui se passe sur mon ménisque. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux faire un épisode sur, mais au fait, c'est quoi un ménisque ? Comment ça marche un ménisque ? Alors là, on pourrait dire, ça fait un peu Wikipédia l'histoire. Mais on peut dire, comment je peux expliquer simplement ce qu'est un ménisque, et pourquoi, des fois, le ménisque, il fait peur ? Tac ! Ça peut être un premier sujet. Facile ! On peut faire un épisode d'humeur. Ce que ça m'inspire, et ce que ça m'oblige à revoir par rapport à mon programme. Je peux le faire en mode, oh là là, je suis très triste, etc. Et tout comme ça. Je peux le faire en mode énervé. Mais c'est pas possible ! Le monde m'est tombé sur la tête ! Je voulais courir un marathon ! Il y a mon ménisque qui m'emmerde, etc. Vous voyez ? On peut faire comme ça. On peut le faire en disant, très philosophe, je ne peux rien faire parce que mon ménisque est maintenant à une lésion, mais comment je vais pouvoir le soigner et comment ensuite je vais pouvoir être capable de recourir derrière ? Déjà, vous voyez, rien qu'en format, j'en ai trois différents. Bien sûr, le traitement que je fais moi et le traitement que ferait un autre coureur qui a mal à son ménisque va être totalement différent. Il y a celui qui va dire, le monde s'abat sur ma tête parce que je voulais courir et mon ménisque me fait mal. Et puis il y a celui qui va se dire, très philosophe, plutôt moi, me dire, oh bah tiens, puisque maintenant le ménisque il fait mal et que je ne peux rien y faire, approche, toi il sisse des choses, maintenant voilà, c'est fait, c'est fait, et bien ça va me donner une bonne idée pour faire de la documentation, documenter tout ça, partager ça sur Instagram, etc., raconter des anecdotes, etc. Et d'ailleurs des anecdotes, j'en ai plein, mais j'en ai plein. Par exemple, je vais vous en donner une, j'évanchir, j'ai commencé à parler d'entraînement et me dit, ah bah tiens, moi j'ai couru plusieurs marathons, votre plan d'entraînement, là où vous faites des heures, etc., c'est pour ça que vous avez mal à votre genou, c'est pour ça que votre ménisque, je vais l'opérer, moi je vais vous donner un plan bien beaucoup plus simple et en plus, vous allez gagner 20 minutes au marathon. Si c'est pas une belle anecdote à raconter ça, et bien voilà, une belle anecdote à raconter, elle vient d'où ? Elle vient de mon quotidien, elle vient de la discussion que j'ai eue, poser des questions aux gens, discuter, échanger, noter, sortir de ça, et puis je peux en avoir d'autres, témoignages par exemple, tiens, et si je trouvais un opéré du ménisque et je lui pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il s'est fait opérer du ménisque et est-ce qu'il y a des airs courts ? Et bien ça tombe bien, j'en ai trouvé un, tac, allez, ça fait des épisodes. Dans quelques temps, je pourrais dire comment s'est passé mon opération, ça fait quoi d'être opéré ? Est-ce que j'étais opéré sur anesthésie locale, anesthésie générale, etc., est-ce que j'ai eu mal, combien de temps j'ai eu mal, qu'est-ce que j'ai fait, quelle rééducation j'ai dû faire ou pas ? Tout ça, facile, dans quelques temps, pam, cinq choses que change mon ménisque dans ma vie sportive, tac, est-ce que j'ai des nouvelles douleurs, est-ce que mon genou se comporte différemment, est-ce que je dois éviter certains gestes, est-ce que je dois faire certains mouvements différemment, tiens, je dois pas faire des squats, je dois faire des squats différemment, je dois faire de la musculation différemment, ah bah tiens, le chargé m'a dit que je devais faire des étirements de mes muscles, etc., je pensais que je devais muscler telle partie des jambes, mais en fait, c'est une autre partie des jambes que je dois muscler, plein de choses, j'en ai plein, j'en ai plein, vous voyez comme c'est simple cette histoire-là, c'est vraiment extrêmement simple et vraiment, après vous pouvez le tourner, vous voyez les trucs, le mon chirurgien, je pourrais transformer ça, en fait, le conseil surprenant de mon chirurgien pour gagner 20 minutes au marathon avec un ménisque qui fait mal ou en moins, vous voyez, on peut avoir plein d'idées comme ça, après c'est une question de comment on va formater ça, comment on va le changer et en fait, ce sont quelques exemples, je vous donne là quelques exemples, quand ces exemples-là, quand ces idées-là arrivent, prenez un document, notez-les tout de suite, quand elles viennent, tac, 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 vous notez ça, vous mettez ça sur, ça peut être Evernote, ça peut être Home Research, ça peut être Notion, ça peut être un carnet en papier, ça peut être votre bullet journal, etc. Notez tout ça, notez, notez, notez tout ça, parce que le jour où vous manquez un petit peu d'idées, d'aspiration, etc., vous allez piocher à l'intérieur, vous dites, ah bah tiens, j'avais eu l'idée de parler de ça et puis peut-être que de parler, d'avoir une idée sur un sujet particulier, vous dites, ah bon, peut-être qu'en ce moment, fois, mais par contre, le traitement que j'avais prévu de ce sujet-là, je peux l'appliquer à une autre thématique que je suis en train de vivre. Par exemple, ce que je vis sur mon ménisque maintenant, je pourrais peut-être l'avoir dans quelques temps sur, je sais pas, j'ai une douleur au pied, ou ce que je vais faire sur mon ménisque maintenant, c'est que je l'ai déjà fait sur ma périostite, par exemple, avec des vécus, avec des histoires différentes, et puis je vais pouvoir croiser qu'est-ce que m'avait inspiré ma périostite, qu'est-ce que m'a inspiré maintenant mon ménisque, comment je progresse, etc. Plein de choses. Et donc tout ça, il faut noter, 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 regarder comment vous pouvez les traiter, et en fait, il y a de fortes chances que les idées que je viens de vous donner dans cet épisode-là, vous les écoutiez, si vous écoutez Kiamat 42, si vous regardez ma chaîne du Hamster's Running Club, si vous regardez mon compte Instagram, Adbert Transoulier, il y a des très, 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 très fortes chances que vous recroisiez ces contenus dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, tout ça, c'est noté au chaud dans mon Rome Research avec un beau petit truc carnet qui s'appelle idée, vous voyez, idée, kilomètre 42, idée contenu, etc. Et avec une thématique, ménisque, blessure, etc. Et je suis capable d'aller piocher à l'intérieur quand j'en ai besoin. Je note mes ressentis, je note les anecdotes, je note tout ça, et c'est tout ça qui génère les idées. C'est pour ça que je dis que les idées, en fait, ce n'est pas une question d'inspiration, ce n'est pas réservé à des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Nous avons tous des idées, il est facile d'avoir des idées en pagaille, mais il faut accepter à un moment donné que ces idées-là, il va falloir un petit peu s'entraîner à les capter, à capter ce qui est dans l'air, ce qui est autour de nous, et regarder des choses. Alors bien entendu, en ce moment, vous allez me dire, bon, les barres sont fermées, j'ai moins de discussions. Mais les discussions de comptoir, c'était quand même un truc génial. Le nombre d'épisodes de podcasts aussi que j'ai fait parce que j'ai entendu quelqu'un en train de discuter d'un sujet et que ça me semblait totalement bizarre. Ou alors en regardant les gens, par exemple, en regardant un jour dans le... J'ai un souvenir par exemple dans un stade où à la mi-temps, tout le monde sent son écran, son téléphone, ça m'inspire fortement des contenus en me disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que ça nous inspire là-dessus, etc. Il y a plein, 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 plein de choses à faire là-dessus. Et donc, ce que je veux dire vraiment par ça, c'est que vous devez le travailler. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a longtemps, j'avais fait une formation qui s'appelle la machine à idées. Donc là, je la remets comme ça, je vais la remettre sur le site. Et en fait, c'est vraiment une formation qui est liée au sujet. Elle explique exactement le fonctionnement de cette machine, mais vraiment exactement comment vous pouvez la créer. Je vous montre exactement comment la créer, comment on mélange les différents ingrédients, quels sont ces différents types d'ingrédients. Je vous en ai donné certains, mais il y en a d'autres. Comment ensuite, vous êtes capable de les mélanger, de les mixer et comment ça va générer des nouvelles idées. Comment ensuite, vous allez pouvoir les noter. Comment vous allez pouvoir générer des nouvelles idées, des dizaines d'idées très rapidement. Comment vous allez ensuite imaginer une ligne éditoriale parce qu'en fait, une fois que vous avez toutes ces idées-là, vous allez pouvoir les classer, vous dire je vais parler de ça, de ça, à quel moment je vais pouvoir parler de ça. Donc vous êtes capable de créer un calendrier éditorial assez simple et même certaines de ces idées vous dire, bon, ça peut faire un contenu gratuit, mais certains, ça peut faire un contenu payant. Tiens, ça, ça pourrait donner l'idée d'une petite formation, ça pourrait l'idée de donner une formation à mes étudiants, ça pourrait donner l'idée de coaching, etc. Parce que c'est un problème qui est plus large, parce que c'est un problème qui est plus difficile à traiter, parce qu'il faut du retour, parce qu'il faut le faire de telle manière, de telle manière, etc. Bref, cette machine à l'idée ne sert pas juste à avoir des idées de contenu pour Instagram ou des petites dents sur TikTok, elle vous sert aussi pour ceux qui le veulent, peut-être à créer des nouveaux produits, à créer des nouveaux produits d'informations en ligne, pour créer des nouveaux livres, créer des nouveaux services dans votre entreprise, mais en fait, elle fonctionne quasiment pour tout parce que le principe est toujours le même, c'est que vous partez d'un petit déclencheur à un moment donné, ce déclencheur c'est votre vie à vous, votre quotidien à vous, les problèmes que vous avez vous, ce que vous voyez autour de vous, les questions que se posent les gens qui sont dans votre cible et c'est pour ça que c'est important de les connaître, c'est aussi que c'est important de savoir où aller les chercher aussi quand vous n'en avez pas encore, ce mélange-là, à partir de là, vous le rajoutez avec votre traitement, votre cerveau, votre capacité à le traiter et donc si par moment cela vous dit ah bah tiens, ça me donne une nouvelle idée de service freelance parce que je me rends compte que les gens ont tel problème qu'ils posent telle question et que moi j'ai une solution pour le résoudre mais je ne peux pas le résoudre en leur faisant un billet de blog mais que je peux le résoudre avec un petit service que je peux leur proposer, et bah tant mieux pour vous, vraiment tant mieux pour vous, si à côté de ça, ça fait plutôt une idée de podcast, et bah c'est une idée de podcast qui vous permet d'amener des choses et puis en croisant un petit peu les choses, vous créez en fait votre environnement, votre écosystème dans lequel vous avez tous vos contenus. C'est vraiment, vraiment, vous voyez, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, allez voir ça, vous avez la description complète, c'est vraiment un point qui est pour moi fondamental, c'est de vous sortir de la tête cette idée là que vous n'avez pas d'idée, que l'inspiration est réservée à certains, que vous n'aurez pas d'idée si vous commencez à créer du contenu, etc. Sortez-vous ça de la tête, vous savez maintenant comment je crée, vous savez comment les idées viennent et comment elles peuvent venir chez vous comme elles viennent chez moi, vous savez pourquoi je dis que tout le monde a des idées, vous savez pourquoi je dis qu'il est possible de créer du contenu facilement, que le problème ce n'est pas l'idée, ce n'est pas de chercher les idées, c'est plutôt des fois d'arriver à les traiter, des fois du temps, etc. Mais qu'en tant que tel, le fait de chercher des idées n'est pas un truc insurmontable et que la peur de manque d'idées ne doit surtout pas vous freiner. Vraiment, je vous le dis, la peur du manque d'idées ne doit pas vous freiner, vous êtes capable d'avoir des idées, vous avez des idées, vous êtes capable de générer des idées en pagaille, vous êtes capable d'avoir des idées de contenu qui sont vraiment géniales parce qu'elles sont traitées par vous, par comment vous le faites, par comment vous êtes, par qui vous êtes, comment vous faites et à qui vous adressez. Et vraiment, j'ai confiance en vous, je sais, je sais, je sais que vous allez générer des centaines et des centaines d'idées avec les conseils que je viens de vous donner. Il est temps maintenant de fermer ma bouche pour vous laisser ouvrir la vôtre et je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada